Bonjour, c'est Pierre. J'ai ouvert deux livres qui s'appellent L'Afrique est-elle si bien partie par Sylvie Brunel aux éditions Sciences Humaines et Osons dire la vérité à l'Afrique de Bernard Lugand aux éditions du Rocher. René Dumont nous disait que l'Afrique noire est mal partie en 1962 et nous verrons ce qu'il en est dans ces deux livres publiés en 2014. Nous ferons une présentation des traits saillants de chaque livre pour terminer sur une synthèse personnelle des constats soulevés. C'est le Café Crayon. Avant de commencer, nous allons dresser un portrait rapide des deux protagonistes. De son côté, Sylvie Brunel est née en 1960 et est diplômée en journalisme, en géographie et en économie. Elle enseigna de 1988 à 2007 à l'IEP de Paris. Elle fut professeure à l'université Paul Valéry de Montpellier de 2002 à 2007. Depuis, elle est professeure des universités en géographie à Paris. Elle a commis plusieurs livres sur le développement et la famine car elle connaît son sujet puisqu'elle fut engagée auprès de Médecins sans frontières de 1984 à 1989 et de Action contre la faim de 1989 à 2002. De 91 à 96, elle participe à un groupe de travail sur le développement de l'Afrique pour les Nations Unies. Ses prises de position sont parfois critiquées car elle est très engagée et, donc, pas toujours neutre. Par ailleurs, et cela n'est pas sans ajouter à sa crédibilité, elle élève des chevaux. Bernard Lugand, lui, est né en 1946. Il milita à l'Action française et se dit monarchiste. Il est titulaire de deux doctorats en histoire et en lettres. Il a enseigné de 72 à 83 à l'université nationale du Rwanda. Sa connaissance du pays, en plus de ses travaux, lui vaut le statut d'expert auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda. De 1984 à 2009, il fut maître de conférences à Lyon mais aussi à l'école de guerre. Il enseigne par ailleurs à l'école militaire de Saint-Cyr jusqu'en 2015, avant que son cours ne soit supprimé sur demande express du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Le personnage est assez truculent dans ses écrits et ses entrevues et ses thèses bousculent souvent la doxa, qu'elle porte sur les affaires africaines ou sur la France. Concernant le livre de Sylvie Brunel, celle-ci initie sa réflexion par des constats assez négatifs sur le développement humain des pays du continent. Sur le plan macroéconomique, les pays semblent bien partis avec des croissances de PIB souvent hauts. Cependant, la croissance est d'autant plus forte que la plupart des 52 pays sont partis de bien bas. Au Rwanda, par exemple, la croissance dépasse 8%. Cependant, si le PIB actuel par habitant a triplé en peu de temps, il est sous les 700 dollars américains en 2014. Les chiffres macroéconomiques cachent mal l'évolution d'un continent riche peuplé de pauvres, malgré des politiques volontaristes de certains états. La pauvreté avance, comme l'illustre l'Egypte qui avait 11% de pauvres en 2000, mais 22% en 2013. Plus largement, en 1990, un pauvre sur 5 était africain, en 2014, c'est un pauvre sur 3. La tortue africaine est à la fois plus lente et en retard sur le monde dans une parodie mortifère du paradoxe de Zénon. L'auteur résume cela en une formule marquante, la croissance sans le développement. Le continent souffre du manque d'infrastructures déjà décrit par Clément-Henguyen. Pour rappel, un trajet qui prendrait un jour en Asie, prise au sens large, en prendrait 5 en Afrique. Moins d'un cinquième des routes est goudronnée quand elle ne fonde pas la saison des pluies ou faute d'entretien. L'absence de réseau s'incarne aussi par les tas de pierres émaillant les pistes sur lesquelles il faut parfois grimper pour capter le réseau avec son téléphone portable. Les faibles densités de population et la dispersion rendent les réseaux, y compris d'électricité, inutiles et non rentables. Les quelques infrastructures en dur sont tournées vers l'extérieur. Celles qui ne le sont pas sont entravées par les corps habillés, c'est-à-dire les policiers ou fonctionnaires et leurs tracasseries administratives ou bacchiches. Je ne résiste pas à vous décrire le peu d'impact durable des actions des ONG, page 126. Alors on voit des paysans, poussés par la coopération internationale, les agences d'aide, les ONG, tout le monde est persuadé de détenir la solution, s'échiner à planter des arbres, à expérimenter de nouvelles cultures, à creuser des mares et à construire de petits barrages. Mais la violence du climat, l'incompétence de ces experts étrangers à grande bouche et petite oreille et le manque de filières de commercialisation aboutissent toujours aux mêmes résultats. Beaucoup de travail pour peu de réussite, des communautés agricoles découragées, un cimetière de puits, de barrages, de plantations avortées. Malfaçons, manque d'entretiens, localisations hasardeuses, idées prétendument géniales de l'aide, nouvelles cultures, nouvelles techniques, expérimentations qui recueillent les louanges des médias et ne durent que le temps de financement du projet, font de l'agriculture africaine un enfer pavé de bonnes intentions. Tout cela rend inconcevable d'écouler d'éventuels surplus agricoles, historiquement à la base de nos modèles de développement par la spécialisation des travailleurs non agricoles. Aucune filière pérenne de production, transformation et commercialisation ne peut s'envisager. Il semble que ce n'est pas tant l'Afrique qui peine à se développer que ses modèles de développement. Le seul proposé est celui de l'endettement massif d'États et la consommation à outrance, renforcée par la métropolisation des comptoirs portuaires. En effet, les 5% d'urbains de 1900 seront 50% en 2030, en parallèle de l'explosion démographique. L'exode rural s'est fait sans limite, menant à l'exponentiel mortifère. Si la population croît de plus 1, la surface de la ville croît de plus 2 et la surface du bidonville croît de plus 4. Sylvie Brunel illustre cela par l'exemple du Sénégal où la population a quadruplé depuis l'indépendance. 0,3% du territoire concentre 50% de la population et l'essentiel de l'industrie. Dakar se déverse dans les 75 hectares de la décharge de Mbosbos. Cette situation fait écho à celle de Nairobi et sa montagne d'ordures de Dandorra. Dans ce genre de situation, les villes secondaires et le périurbain peinent à se développer sans être reléguées à la bidonvilisation. Ainsi, les néo-urbains attirés par les lumières du port se voient exclus, parfois physiquement, de la ville même, vers les bidonvilles. Les métropoles deviennent les territoires de l'inégalité entre occidentalisés surconsommateurs et néo-urbains excentrés, réduits au secteur hybride, entre l'illégal et le criminel. En somme, l'économie de comptoir se développe dans l'Afrique mondialisée, mais ces comptoirs se développent aux dépens d'une économie désintégrée. L'autre enjeu des problématiques africaines se passe entre acteurs non-africains. Sylvie Brunel décrit une forme de guerre froide géopolitique entre la Chine et les Etats-Unis d'Amérique, la première y voyant des opportunités et le second y voyant un danger terroriste. L'Afrique de l'Ouest est la pointe du djihadistan, cette banane verte de l'islamisme qui s'étire jusqu'au Mali à partir d'un Afghanistan activé et réactivé, paradoxalement, par les invasions américaines. De leur côté, les Chinois ont eu tendance à remplacer les investisseurs occidentaux à partir de la crise Lehman Brothers de 2008. La Chine a profité de cet appel d'air en rachetant des participations et en organisant des joint ventures avec des partenaires d'autres nationalités. Ces collaborations inter-entreprises sont un peu le procédé type d'intelligence économique. Cela est renforcé par les restructurations imposées par le FMI et la libéralisation des codes miniers de chaque pays. Par exemple, l'Angola vend dorénavant 40% de sa production à la Chine, une part anciennement dévolue aux US. Pour poursuivre par une situation emblématique mais qui sort du modèle, la Chine a débarqué au Soudan à partir de 1997 pour compenser l'embargo décidé par les Etats-Unis. Mais c'est un rapport, une fois de plus, basé sur les matières premières, dans l'ordre, le pétrole, le fer, le manganèse, le cuivre, le bois, le cobalt. De plus, la Chine s'imbrique dans le modèle actuel de consommation à outrance en vendant beaucoup et pas cher. Cyclomoteurs, téléphones basiques et fast-food. Il faut garder à l'esprit que la Chine n'exporte pas son modèle. Elle prétend à la solidarité des Suds et affirme sa non-ingérence. Mais l'empire du milieu commence à faire face à l'hostilité. Les concessions retirées pour causes environnementales, les retards de construction de mines et même les accrochages entre populations locales et travailleurs chinois, tout ceci illustre, selon Sylvie Brunel, une jalousie de pauvres gens assis sur un tas d'or exploité par d'autres. Et le discours victimaire se déporte dorénavant contre la Chine. Globalement, les chefs d'État rejettent sur les autres leurs propres incapacités. En temps normal, le moindre déplacement sur route est susceptible de rançonnements ou de prises d'otages qui sont de véritables rentes de situation pour certains groupes, y compris officiels. De plus, la moindre étincelle dégénère en pogroms et règlements de comptes révélant une culture de la terreur. Le but des dirigeants est de maintenir le système en place au détriment de tout investissement et de toute coopération. La violence se substitue aux politiques, nécessaires pourtant à la paix et à la stabilité. A mon sens, le primat du rapport de force physique réduit toutes les dimensions de la vie sociale à l'opposition entre le sang-gène et le souffre-douleur. Dans de telles conditions, ce serait un crime pour un individu ou un groupe de ne pas saisir la moindre occasion de renverser les rôles de dominés et de dominants, d'où une instabilité constante. Le chaos gagne et se diffuse par les interventions militaires endogènes ou exogènes. On ne compte plus les enlèvements d'écoliers au Nigeria, les mitraillages de centres commerciaux et les massacres de chrétiens au Kenya ou les famines organisées au Sud-Soudan. Dire que l'exploitation passée et la mondialisation actuelle ont laissé les pays africains au bord de la route ne masque pas cette triste réalité. Et malgré l'absence de réseaux et d'infrastructures formelles d'approvisionnement, l'Afrique est le terrain privilégié de la mondialisation illicite et du mode de vie kalachnikov auquel se raccroche une jeunesse déçue par le tout économique. Pour nous pencher sur l'autre livre étudié aujourd'hui, Bernard Lugand critique beaucoup les analyses tout économiques et ouvre son livre sur l'analyse des chiffres avancés par l'ONU et ses plans de développement. La classe moyenne africaine fantasmée ne décolle pas. Le fait de miser tout sur l'économie extractive a amélioré les statistiques mais appauvrit les gens. Cela se vérifie au Nigeria et en Algérie où le tout pétrole a éliminé les exportations agricoles et, donc, la validité économique du secteur majeur d'emploi. L'extractif n'emploie que 1% de la population. Les variations de prix dans le secteur n'a d'impact que sur peu de personnes. L'Afrique du Sud est un autre exemple mentionné où l'industrie minière s'est sclérosée par le manque d'amélioration et l'apartheid à rebours des Blancs dans les secteurs secondaires et primaires. L'agriculture ne s'est pas modernisée. Les massacres de fermiers blancs a exclu les journaliers de leurs sources de revenus provoquant un exode rural massif. On pense tous à l'exemple zimbabwéen où l'élimination plus ou moins physique des fermiers blancs a alimenté la popularité du président tout en affamant la population. Bernard Lugand ne résiste pas à illustrer son propos par l'exemple de la Sierra Leone, page 20, et moi non plus. L'expérience aurait pourtant dû apprendre aux analystes qu'un PIB positif ne débouche pas automatiquement sur la félicité. Dans la décennie 1990, les terribles événements de Sierra Leone ont ainsi montré que les problèmes africains sont largement déconnectés des courbes du PIB pour une raison simple. Il importe de le redire, qu'ils ne sont pas d'abord économiques. Avant de basculer dans l'enfer, la Sierra Leone avait ainsi un taux de PIB moyen de 7%. Surnommée alors la petite Suisse africaine, elle avait hérité d'une solide organisation léguée par le colonisateur britannique et était bien gérée par les élites cryo, descendants d'esclaves affranchis. Or, du jour au lendemain, ce paradis tropical, destination touristique à la mode, sombra dans l'horreur et dans la plus totale sauvagerie, pour des raisons purement techniques. Les protagonistes n'avaient aucune idée de ce qu'était une courbe de PIB. Ils n'avaient pas davantage connaissance des rapports rédigés par les spécialistes soutenant que la réussite de la Sierra Leone annonçait celle du reste de l'Afrique. Les statistiques n'avaient pas montré que les Limbas et les Tamnés ne voulaient pas d'une domination des Mendes. Les événements atroces se succédèrent alors avec mises à mort, tortures, amputations, mutilations des victimes et même retour à des pratiques de cannibalisme. Le 6 janvier 1999, Freetown, la riante capitale, connut la terreur avec l'opération « No living thing », opération plus rien de vivant, cependant que les miliciens et caramajors, chasseurs traditionnels initiés de sociétés animistes, s'entremassacraient. Sans tenir compte du PIB des annonces de croissance postulées depuis les immeubles climatisés dominants l'East River new-yorkaise, la petite Suisse africaine avait renoué avec les guerres précoloniales. Et cela, les logarithmes ne l'avaient pas prévu. Le fait de compter sur les résultats économiques n'ont pas pris en compte la réduction des investissements américains suite au développement du gaz de schiste. Cela a laissé les pays extracteurs le bec dans l'offshore, au point que, en 2012, il y eut une chute de 24% des échanges entre USA et Afrique subsaharienne alors que les échanges USA-Monde progressaient de plus de 12%. Les USA retirent leurs billes, notamment militaires, probablement pour éviter le syndrome somalien de l'enlisement. Le développement par les USA est illusoire. En effet, 87% des importations venant d'Afrique vers les Etats-Unis d'Amérique sont pétrolières. Aucune richesse n'est développée par des secteurs créant de l'emploi ou de la formation. Par exemple, les importations textiles africaines ne représentent que 2% des importations textiles US. La Chine ne va pas non plus développer l'Afrique. Elle ne fait que jouer sur la solidarité des Sud et le rejet du diktat droit de l'homiste de l'Occident. Le récent intérêt chinois est moins dirigé vers l'Afrique réelle que vers ses matières premières. On se retrouve dans une situation bien ancienne d'échanges de ressources vitales contre des verroteries made in China. Cet échange se fait au dépend du développement de la production et de la transformation sur place. L'auteur poursuit sur le sujet et élargit sa réflexion concernant la décolonisation. Il se penche sur le cas algérien. Il compare les exportations algériennes à l'aube de l'indépendance avec la balance déficitaire d'aujourd'hui. Après avoir tout misé sur la rente pétrolière aux dépens de son secteur agricole, l'Algérie importe 60% de son alimentaire mais représente aussi un tiers des achats d'armes du continent. A l'instar de l'Algérie, beaucoup de pays semblent avoir manqué le tournant de la décolonisation. Leurs économies ont été spécialisées à outrance, le pétrole n'étant qu'un exemple, au détriment des autres aspects agriculture, tourisme, transformation, etc. et des infrastructures qui en dépendaient. Bernard Lugand dresse une comparaison à titre d'exemple avec le développement de l'extrême-orient qui a misé sur l'éducation et la formation pour monter en gamme à la fois en termes de production et en termes de conditions de vie comme cela se voit en Chine. Il dresse la même comparaison, avec plus ou moins de bonne foi, avec l'Allemagne d'après-guerre. Cette même Allemagne qui fut privée de ses colonies et qui cependant connut une forte amélioration économique. Le Portugal, pourtant maître du commerce triangulaire, n'a pas bénéficié des mannes d'un pillage présenté comme le moteur de l'industrialisation du vieux continent, selon une analyse plus matérialiste que dialectique. Au-delà d'un retour sur le passé, détaillé dans ce livre et dans les suivants, l'auteur critique en particulier les études françaises concernant l'Afrique. Celles-ci se sont développées dans un contexte de décolonisation et ont implanté une ignorance systématique des phénomènes ethniques allant jusqu'à affirmer que ce sont les Européens qui ont créé les ethnies. Le discours de la Baule, prononcé par le président François Mitterrand en 1990, est également critiqué car il confirme l'idée d'une conditionnalité des aides au respect de la démocratie d'importation. Ainsi convergent l'universalisme conquérant et le mondialisme de marque FMI. Après l'Européen, il est urgent de transformer l'Africain en homme sans qualité. Tout phénomène négatif est systématiquement imputé aux Européens. L'Africanisme donc se fonde sur l'idée qu'avant l'arrivée des Européens, l'Afrique était un magma indifférencié. De la même manière que, pour certains, l'histoire européenne se termine en 1991 à Moscou, celle de l'Afrique commence à Fashoda en 1898. Fille alors des puissants royaumes terrestres et désertiques. Fille des échanges commerciaux et des conflits millénaires. Fille des traditions familiales, tribales ou ethniques. Bernard Lugand fonde une partie de ses analyses sur le fait ethnique et sa contradiction avec le modèle « one man, one vote » importé dont ne sais où. Le terme d'ethnomathématique répété dans le livre illustre le fait que l'élection démocratique se mue le plus souvent en recensement ethnique. D'ailleurs, même Sylvie Brunel ne résiste pas à écrire page 70 que « le vote individuel est incompatible avec une hiérarchie sociale implicite mais intériorisée, d'autant plus subtile qu'elle est tue ». Bernard Lugand analyse le conflit malien ainsi en rappelant le choix fait par les colons de privilégier les populations sédentaires aux dépens des Tuaregs qui vivaient de radia en radia. Une fois l'indépendance acquise, la pratique démocratique a repoussé les Tuaregs au nord, rejoint par les désœuvrés des villes. Les terres intermédiaires, entre savane et désert, ont été attribuées aux sudistes, donnant une fin alternative à l'histoire de Cain le cultivateur et Abel l'éleveur. L'ancien boxeur nous répète la même histoire au Kenya sur fond de rivalité pour l'accès à l'eau. On comprend alors que le manque de développement est souvent une manière pour l'ethnie dirigeante de garder la mainmise sur le pouvoir. Un membre de ma famille me rapportait que, en République centrafricaine, l'absence de route était justifiée par les locaux parce que, si une route était construite, elle amènerait le lendemain jeeps et machettes. Les tensions interethniques sont constantes et leur ignorance feinte justifient la plus grande partie des problèmes rencontrés ça et là. L'un des problèmes majeurs est également l'augmentation de population, qualifiée de suicide démographique. Bernard Lugand donne l'exemple de l'agriculture dont les rendements ont augmenté de plus 45% entre 1960 et aujourd'hui alors que la population a augmenté de plus 110%. L'essentiel du surplus de population se déverse dans des villes incapables de se développer à mesure de ce défi. Les néo-urbains ne s'intègrent pas dans les métropoles causant les problèmes déjà mentionnés. Le chômage est de 27% chez les diplômés du secondaire et de 11% chez les diplômés universitaires. La pression démographique encourage le déclenchement de crises qui sont l'occasion de règlements de comptes et de massacres. Nous le vîmes à travers la facette malthusienne proposée par Jared Diamond dans une précédente vidéo. Plusieurs cadres émaillent le texte et permettent de faire une pause durant la lecture et je ne résiste pas à faire une telle pause. Le texte suivant est un extrait d'un article publié dans Jeune Afrique et cité, page 145. En 1980, la Chine comptait près de 1 milliard d'êtres humains mais elle a décidé de maîtriser sa croissance démographique. Simultanément, elle s'est ouverte au monde. Son revenu annuel moyen par habitant est passé, en 30 ans, de 300 $ à près de 7000 $. Dans le même temps, l'Inde s'est refusée à instaurer un contrôle des naissances sérieux. En 1980, le revenu annuel d'un Indien était au même niveau que celui d'un Chinois. Le revenu annuel de chaque Indien n'est en 2014 que de 1600 $, moins d'un quart de celui d'un Chinois. L'Afrique subsaharienne, aura d'ici à 15 ans, le même problème que l'Inde. Même si elle se développe au rythme annuel de 5%, son économie ne permettra pas d'éduquer et de soigner un demi milliard d'êtres humains de plus et ses infrastructures ne pourront pas faire face à un accroissement démographique aussi important. Laisser l'Afrique subir sans intervention une croissance démographique presque aussi élevée que la croissance économique est irresponsable, voire suicidaire. Trop d'Africains pensent qu'une démographie généreuse est un don de Dieu. Béchir Benyamed, jeune Afrique, 6 juillet 2014. L'auteur passe quelques pages à remettre l'histoire à l'endroit en revenant sur les accusations stéréotypées vis-à-vis de la traite qui alimente le chantage victimaire à l'aide internationale. Il rappelle que la traite non européenne fut inventée bien avant et que, si la traite européenne fut sans aucun doute dramatique, la réelle catastrophe fut le génocide voilé de la traite musulmane et Haran. Après avoir balancé des droites à gauche, il souligne vers la fin du texte « 4 responsabilités occidentales moins fallacieuses et qui ont réellement blessé les lieux colonisés ». C'est un point trop important pour résister à vous en faire une lecture de quelques phrases choisies, page 183. 1. Quand les Portugais puis à leur suite les autres puissances maritimes européennes installèrent des comptoirs sur le littoral atlantique africain, ils firent basculer vers l'océan, le cœur économique et politique du continent qui battait alors dans la région du Sahel. 2. Une nouvelle inversion se produisit au début du XIXe siècle, quand l'abolition unilatéralement décrétée par les Européens ruina les États littoraux esclavagistes qui étaient leurs partenaires. 3. A l'extrême fin du XIXe siècle puis au début du XXe, une nouvelle inversion se produisit avec le « Scamble for Africans ». C'est ainsi que les empires furent défaits parce qu'ils résistaient à la poussée coloniale et leur écrasement, leur démantèlement ou leur soumission se firent au profit des populations qui dominaient. Ainsi, la colonisation cassa ou provoqua la mutation de plusieurs russes-africaines potentielles. 4. La décolonisation confirma ensuite l'inversion des rapports de forces ethniques provoqués par la colonisation. Les anciens dominés, devenus régulièrement les cadres locaux du pouvoir colonial, héritèrent souvent des états artificiels légués par les anciens colonisateurs et à la tête desquels ils furent placés. La colonisation a donc perturbé, changé, modifié le déroulé de l'histoire africaine, mais elle n'a pas pillé l'Afrique. Peu importe ce que l'on pense des accusations classiques ou de celles plus originales avancées ici, le fait est que ces dernières s'appuient sur les situations préexistantes à l'arrivée européenne. En lisant Bernard Lugand, on pourrait presque croire que l'Afrique n'a pas attendu l'homme blanc pour exister. Personnellement, ce qui m'a marqué dans ces deux livres est l'exclusion presque systématique du rural dans les questions africaines. Bernard Lugand le dit, dans un continent entier où 80% de l'activité est agricole, il n'existe pas de lycée agricole. Heureusement, Sylvie Brunel insiste beaucoup sur ce point en attirant notamment l'attention sur l'existence de trois systèmes opposés de propriétés. La propriété privée, la propriété d'état et le régime traditionnel. La page 136 du livre décrit bien la coexistence incertaine de ces systèmes et je ne résiste pas à vous en livrer la teneur. 96% des paysans africains au sud du Sahara cultivent moins de 5 hectares. Comment bâtir des exploitations agricoles compétitives dans de telles conditions ? La situation des paysans peine à s'améliorer car pour investir sur sa terre, il faut la posséder ou au moins être assuré d'une stabilité de longue durée. Or, la terre, propriété de l'état qui la concède aux communautés paysannes, obéit à la règle du droit d'usage. Celui qui la met en valeur en détient un usufruit temporaire, mais la jachère la renvoie à la tenure collective de la communauté paysanne. Le refus de l'individualisme et, plus globalement, l'insécurité foncière compliquent tous les processus de modernisation. Le paysan a absolument besoin d'être sécurisé sur sa terre. Ne pas avoir la certitude qu'il va la conserver l'empêche d'investir, de planter des arbres, de construire des fossés et des diguettes pour retenir l'eau, de forer des et puis, de bâtir des clôtures pour éviter les dégâts causés par la divégation des animaux, sauvages ou domestiques. Développer l'agriculture africaine passe par le renforcement, voire la création de filières efficaces de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Aucun producteur ne peut produire dans l'incertitude. On le voit, la propriété privée individuelle n'est pas normale dans un contexte tribal. Présenter cela dans le texte comme un refus est cependant une erreur. Exprimé ainsi, la solution semble d'imposer un modèle extérieur de propriété individuelle et égocentrique. Cette importation de l'individualisme s'est déjà fait dans les mégapoles au détriment des réseaux de solidarité et de l'autoconsommation. Pourtant, renvoyer les paysans à l'autoconsommation, serait une fallacie. La monétarisation de l'alimentaire est nécessaire afin de l'inclure dans les réseaux économiques et sociaux. Le Malawi, par exemple, a commencé à le faire par la distribution de semences et par la garantie des prix. La révolution du maïs blanc a, ainsi, amélioré le quotidien des 85% d'agriculteurs du pays. C'est l'intégration des populations au marché national qui tisse les liens nationaux et non pas l'importation d'un modèle exogène futile individualiste ou libre-échangiste. Alors que Sylvie Brunel nous parle légitimement des problématiques agricoles et rurales, Bernard Lugand insiste beaucoup sur un autre plan des problématiques africaines, l'ethnie. Il en donne d'ailleurs une définition dans ses annexes aux côtés d'autres mots. Le lignage, par exemple, est le principe traverseur le clan, qui lui-même est une famille étendue sur un territoire spécifique. La tribu regroupe plusieurs clans, de façon politique et sous l'autorité d'un chef. L'ethnie, donc, mêle plusieurs tribus ayant la même culture et la même langue. Le texte est émaillé de descriptions du volet ethnique de plusieurs problèmes. Au Mali, l'opposition entre les nomades du Sahara et les sédentaires plus proches du golfe du Guinée sont l'épisode le plus récent d'une inimitié entretenue pendant des centaines d'années par les résous, le pluriel de Razia, opérés par les nomades. Ailleurs, l'ethnie dominant l'Etat a choisi sciemment de ne pas développer leurs infrastructures pour maintenir les ethnies adverses hors des réseaux de pouvoir. L'ossature de la violence décrite par Sylvie Brunel est structurante des rapports humains, comme nous l'avons vu précédemment, mais prioritairement à l'échelle inter-ethnique. Dans des pays où l'Etat-nation est une contingence et l'ethnie est la nécessité, la démocratie individuelle ne peut se mettre en place. Bernard Lugand suggère des pistes de développement du politique intégrant l'échelle ethnique au débat interne au pays. La démocratie individuelle a été jusqu'à présent un outil pour alimenter les conflits de tous ordres entre ethnies. On pourrait targuer que l'égalité entre individus est déjà atteinte au sein de chaque ethnie, mais intégrer l'égalité entre ethnies suppose, de la part de tous les acteurs, une mise à jour profonde de la réflexion. Cependant, les analyses par les Européens pâtissent du développement de ces problématiques universitaires à l'époque décoloniale. Cela a causé la cécité qui a perduré concernant les relations inter-ethniques. Le monde universitaire occidental continue à participer aux problèmes africains par la fuite des cerveaux. Certaines formations ne sont que des filières d'immigration légales, car il est plus aisé pour un étudiant d'obtenir un visa. Elles servent, selon l'auteur, à justifier l'existence de certains départements et à maintenir à flot le financement des universités. Les formations dans les pays africains ne sont pas en reste en proposant des parcours peu adaptés aux besoins locaux et en créant des générations entières de chômeurs surdiplômés n'ayant comme choix de carrière que la chaise en plastique ou la kalachnikov. A force d'ignorer que l'Afrique est peuplée d'africains, on y appose des cotères sur des jambes d'ébène. On croit que l'éducation à l'occidentale, l'économie à l'occidentale et l'humanitaire à l'occidentale ne peuvent que fonctionner face à ces hommes sans qualité qu'il ne vaut pas la peine de consulter. En somme, et comme l'écrit Sylvie Brunel dans son épilogue, il faut des solutions africaines aux africains. Alors, on pourrait la croire si ce n'était du chapitre précédent qui parle d'émigration et d'immigration. Sa défense des africains est bien limitée face aux justifications qu'elle apporte aux phénomènes. Selon elle, les travailleurs africains envahissent une niche écologique abandonnée, comme par exemple les urgences hospitalières. Je ne résiste pas à vous l'illustrer, page 166 du livre de Sylvie Brunel. L'immigration est pourtant une chance pour les pays qui en bénéficient. Ceux de départ, qui reçoivent les fonds adressés par les expatriés à leur communauté d'origine, mais aussi, et bien plus encore, ceux d'arrivés. Combien de médecins, d'infirmiers, d'ingénieurs formés à grands frais dans leur pays d'origine font bénéficier leur pays d'accueil d'une qualification qui n'a rien coûté à ce dernier ? Combien de services publics d'urgence dans les hôpitaux européens tournent la nuit grâce à des médecins prêts à travailler des heures durant pour une rémunération dérisoire ? Le vol des cerveaux, Brain Drain, est une dure réalité pour bien des pays africains qui les plorent d'avoir mis des années à former des spécialistes pointus pour les perdre ensuite. La migration sélectionne l'audace et l'esprit d'entreprise. Les migrants sont des aventuriers économiques, prêts à accepter les conditions de travail les plus dures pour trouver leur place dans les pays d'accueil. Si leur réussite suscite presque immanquablement la jalousie des autochtones, ceux-ci oublient que les emplois que les immigrés occupent dans l'agriculture, l'industrie, les services à la personne sont généralement fuits par les nationaux parce qu'ils sont difficiles, contraignants, mal rémunérés. L'immigration ne fait que combler un manque, un besoin qui n'est pas couvert par les ressortissants nationaux. Et ceux qui les accusent de tirer les salaires à la baisse ou d'entretenir le chômage oublient généralement que la présence des migrants s'explique par une demande bien réelle des entreprises nationales confrontées à un manque de main d'oeuvre dans certains secteurs clés. Pour qu'il y ait un emploi occupé par un clandestin, il faut qu'il y ait un employeur tout à fait officiel qui fasse appel à lui. Concernant le sujet hospitalier, Bernard Lugand rappelle que plus de 700 médecins de nationalité malgache exerçaient en France lors de l'épidémie de peste à Madagascar. Eussent-ils choisi de rester, ils auraient sans aucun doute contribué à la santé de leur pays tout en améliorant leurs propres conditions d'exercice. Après avoir offert le sauvetage du pays, le rapport de force leur aurait permis de demander des avantages. On se retrouve dans l'aporie ordinaire du libéralisme où l'offre et la demande doivent tout améliorer sauf le traitement des travailleurs. Au lieu de payer plus les médecins ou de réduire leurs horaires, que ce soit en France ou à Madagascar, on préfère exporter ceux qui ont le droit d'exiger le meilleur et importer ceux qui ont le devoir de subir le pire. L'assignement aux travaux dégradants ou dégradés n'est pas vécu comme une violence par une certaine intelligentsia si prompte à la compassion dès que les problèmes sont à plus de 1000 km de chez eux. Pour certains, tout va bien dans la meilleure Union européenne possible et il est alors moralement obligatoire d'accueillir toute la misère du monde. Le fardeau de l'homo economicus est d'imposer ses solutions à tous les autres afin de pouvoir continuer à ignorer ses propres problèmes. En conclusion, les deux livres sont tout aussi agréables à lire. Celui de Sylvie Brunel est peut-être plus adapté pour découvrir les problématiques africaines quand Bernard Lugand répond aux problématiques stéréotypées et les bouscule par des thèses complémentaires. L'impression générale est que l'on tente, par la mondialisation, de connecter l'Afrique au monde alors que la priorité est de la connecter avec elle-même. Chaque Etat devrait, en son sein, améliorer les échanges de toutes sortes et c'est cette cristallisation des intérêts qui permettra de résister aux ingérences plus ou moins bien intentionnées. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes journées. discussing si vous faisait... ... ... ... C'est parti !